Cette année encore, la fête des Lumières a débuté par la traditionnelle descente des coteaux, éclairée cette fois-ci par des bâtons lumineux. Le Tout-Sèvres s'était donné rendez-vous sur le parvis du collège. Au programme, une vidéo mapping projetée sur la façade de l'hôtel de ville, inspirée cette fois-ci par les œuvres de Jules Verne. Un spectacle écrit et réalisé par trois élèves en graphique motion design de l'école des Gobelins, sous l'œil exercé de Marie-Jeanne Gauthé, qui, souvenez-vous l'année passée, nous avait offert une très belle projection sur des thèmes puisés dans le musée de la céramique. On a commencé par un storyboard, et puis ensuite elles ont fait des approches graphiques, ce qu'on appelle un moodboard, et ensuite elles ont construit chacune une partie de cette histoire qui dure six minutes. Nous on fait de la vidéo, et en général la vidéo c'est, il y a un cadre, et là le mapping c'est une vidéo mais qui n'est plus dans un écran, et qui est sur un bâtiment, et du coup on s'adapte en fait à des formes, et donc on joue en fait avec ce bâtiment. L'œil bouge en fait, c'est pas comme un écran qui est en face de nous. On a démarqué avec du trait, qui vient montrer où sont les fenêtres, où sont les portes, il faut qu'on réfléchisse à quel endroit sera mieux projeté en mapping. Pour ma partie sur l'air, j'ai utilisé les différentes machines qui étaient présentes dans différents romans, comme le ballon, le dirigeable, et l'albatros, qui est une machine volante, un bateau avec des hélices à la place des voiles. Pour clôturer la soirée, les sévriens ont profité d'un ballet de lumineoles proposé par la compagnie portée par le vent. Se sont envolés, des oiseaux imaginaires faits de lumière, se déplaçant majestueusement au gré du vent, nous offrant une chorégraphie aérienne originale et féerique.